La France bouge, ce sont des parcours de vie d'entrepreneurs, vous l'avez vu, d'audacieux, de dirigeants. On le voit depuis quelques années, des talents qui se révèlent aussi sur les réseaux sociaux. C'est le moment de la belle histoire de Benjamin Lévesque. Europe 1, la France bouge, il a osé. Il a osé, Benjamin, ce soir vous nous racontez la belle histoire d'un passionné de manga. Oui, Romain Régnier a pourtant grandi dans un univers très éloigné du manga. La fils d'un père amiral dans la marine nationale et d'une mère médecin militaire, Romain, a sillonné le monde. Et pourtant, déjà tout petit, il découvre la culture de la BD et du manga japonais. Et c'est vrai que dans les années 90, il y avait beaucoup d'animés, donc les dessins animés japonais, qui étaient diffusés à la télé, notamment sur le club Dorothée. Et ensuite, quand j'ai eu une dizaine d'années, donc quelques années plus tard, j'ai commencé par lire Naruto, qui avait à peu près le même âge que moi à l'époque où j'ai commencé à lire. Donc voilà, j'avais 10-11 ans et lui en avait peut-être 12 dans l'histoire. Et je suis tombé vraiment amoureux de ce format, du style de narration, du style graphique, du côté très presque cinématographique des mangas. En grandissant, ce bordelais qui a 35 ans aujourd'hui n'a pas tourné la page des mangas. Il les dévore et achète même les figurines de ses héros animés préférés. Et en 2012, en 2011, ce tout jeune entrepreneur a une idée, crée le Netflix du manga. Quand j'étais aux Etats-Unis, je consommais des séries sur Netflix. Donc ça a été en 2011 et je me suis dit que c'est génial de pouvoir regarder des séries en streaming en illimité pour un abonnement qui était très abordable, qui est toujours assez abordable. Et donc ça, ça répondait vraiment à mon besoin sur la consommation audiovisuelle. Et en fait, parallèlement à ça, moi je consommais du manga sur des plateformes internet, sur des sites internet pirates. Et je m'étais toujours dit, mais en fait, c'est un peu embêtant. Je préférerais pouvoir consommer en légal, mais en fait, en numérique. Il n'y avait quasiment aucune offre qui permettait de lire les mangas au rythme de parution japonais, en dehors des plateformes illégales. C'est en 2020 qu'ils lancent Manga.io, une plateforme légale cette fois-ci d'abonnement au manga. Elles sont lisibles en version numérique. C'est très accessible, 6,90€ par mois. Et c'est même disponible via le pass culture, je dis ça pour les jeunes. Donc Romain a réussi à convaincre les maisons d'édition asiatiques. Et au total, plus de 2000 volumes sont disponibles sur la plateforme. On y trouve toutes sortes de mangas, certains plus confidentiels et d'autres très connus comme Naruto.